Hello les amis, bonjour à vous, bonsoir à tous. Alors, je viens avec cette histoire de la disparition de Madame Cooper, car c'est vraiment une histoire qui fait très 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 mal au cœur. Madame Cooper, cette jeune dame partie trop tôt, a seulement plus ou moins 30 ans. Alors, qui est Madame Cooper? Madame Cooper, de son nom propre, Stéphanie Massot, une très grande star camerounaise, née en 1993. Elle a été diplômée, elle avait eu son bac, et quelques temps après, elle est tombée enceinte de son copain de l'époque. Et elle a eu un fils qui a aujourd'hui 9 ans, Jada. Plus tard, elle reprendra ses études dans un institut supérieur de management d'appoint. Madame Cooper, c'était une femme qui avait vraiment le cœur dans la main. C'était une femme souriante, confiante et épanouie. Une femme aimable, serviable, sociable, gentille, qui aimait vraiment aider toute personne autour d'elle. Une femme très ambitieuse, très intelligente et pleine de vie. Après ses études, elle fait son entrée dans le monde professionnel et elle travaille dans une entreprise de la place en tant que secrétaire. Mais comme elle était très douée et très intelligente, elle est passée de secrétaire à directrice financière et administrative dans cette même entreprise. Les années passent et elle s'engage dans une relation avec un homme qui vit en Suisse. En 2021, ils se sont mariés légalement devant Dieu et devant les hommes. Et elle aurait même eu déjà son visa pour rejoindre son mari en Suisse. Il faudra signaler ici que le mari de Madame Cooper l'a acceptée telle qu'elle était, ayant déjà eu un enfant avant le mariage. Et cet homme a bien accepté son fils, Jadon. C'est en 2019 qu'elle fait son entrée sur TikTok et son ascension a été incroyable et incontestable. Elle a percé comme pas possible. C'est vraiment une femme qui avait beaucoup de projets. Elle est passée même dans le monde musical avec sa première chanson saignée qui n'avait pas vraiment cartonné, mais son deuxième son a fait fureur. Bongo. Bongo a vraiment fait fureur. Alors, en janvier 2023, Madame Cooper effectue un petit voyage avec une de ses meilleures amies vers Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Un jour, elles se décident toutes deux d'aller manger du poisson brisé quelque part. Après cette sortie, elle commence à se sentir très mal. Madame Cooper décide d'interrompre son voyage et rentrer obligatoirement chez elle. Alors, se sentant toujours mal, elle décide d'aller à l'hôpital où elle a été diagnostiquée d'une infection gastro-entérite, qui est une inflammation de la paroi de l'estomac ainsi que de l'intestin, qui déclenche des nausées, des vomissements et la diarrhée. Cette infection est causée par soit un virus, une bactérie ou encore un parasite. Alors, elle rentre chez elle et continue avec son traitement. Le 19 février, elle assiste à une réunion, à une petite réception des amis de longue date. Et c'est là qu'elle se sent encore beaucoup plus mal et elle fait une grande rechute. C'est là qu'elle décide d'aller à l'hôpital. Trois jours après l'hôpital, c'est-à-dire le quatrième jour, elle a été libérée et elle est rentrée à la maison. Mais la situation ne faisait que s'empirer. C'est ainsi qu'elle a été transférée à l'hôpital général de Douala. Mais arriver là, c'était déjà trop tard. Le 4 mars, on a annoncé sa mort. Alors, de quoi est-elle morte? Madame Cooper a-t-elle été empoisonnée ou elle est morte d'un cancer de cerveau? Question mark. Il faudra signaler qu'une enquête a été ouverte dès la mort de Madame Cooper. Alors, une amie à Madame Cooper qui était témoin le jour de son mariage a été interpellée et elle a donné des révélations telles qu'une fois en causant avec Madame Cooper, celle-ci lui dira que voilà ma chère, j'étais très très malade et j'ai failli y passer. Je pense avoir été empoisonnée durant mon voyage à Yaoundé. Avec qui elle était partie à Yaoundé? Bien évidemment, sa meilleure amie. Depuis la mort de Madame Cooper, son téléphone s'est retrouvé à la police pour raison d'enquête. Dans son téléphone, on a retrouvé beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de conversations avec sa meilleure amie là. Et quand sa meilleure amie a été interpellée, on a fouillé dans son téléphone. On a trouvé que cette dernière avait déjà effacé plusieurs de leurs conversations. Suspect, n'est-ce pas? Non seulement qu'elle avait effacé plusieurs de leurs conversations, mais est-il qu'on a trouvé dans son téléphone qu'elle prodiguait de très mauvais conseils à Madame Cooper, sa meilleure amie. Can you imagine? Et depuis qu'elle a été interpellée, elle est toujours en garde à vue. La même meilleure amie de Madame Cooper, celle-là qui avait voyagé avec elle vers Yaoundé, c'est encore elle qui avait proposé à Madame Cooper une femme de ménage. Et cette dernière, la femme de ménage en question, dès qu'on a annoncé la mort de Madame Cooper, cette femme de ménage a disparu. Elle a fouillé et son téléphone ne passait plus. Très suspect. Et dans toute cette histoire, le suspect numéro un, c'est la meilleure amie de Madame Cooper. Malheureusement, nous n'avons pas son nom jusqu'ici. Pourquoi la femme de ménage a-t-elle pris fuite? Pourquoi la meilleure amie de Madame Cooper a effacé plusieurs de leurs conversations? Question mark. Si vous ne vous reprochez de rien, je ne vois pas pourquoi vous allez fouillir, je ne vois pas pourquoi vous allez effacer des messages dans vos téléphones. Nous attendons des amples informations sur cette histoire et il faudra signaler aussi que le suspect numéro deux a déjà été arrêté en la personne de la femme de ménage. Voilà, gloire à Dieu qu'elle soit arrêtée. La famille de Madame Cooper a demandé une autopsie et nous attendons les résultats de cette autopsie. Ce qu'il faudra retenir de cette histoire est que la vie ne tient qu'à un fil. Tout le monde autour de toi n'est pas content de ton élévation. Pas du tout. Et tout le monde autour de toi ne t'aime pas pour de vrai. Quelles que soient les 32 dents qu'on peut te montrer, peu sont ceux-là qui t'aiment pour de vrai. Méfiez-vous de ceux-là que vous appelez meilleur ami, bestie, car c'est ce même meilleur ami-là, c'est ce même bestie, best friend, qui au jour de ton élévation se retournera contre toi et te faire du mal. Ne faites confiance en personne. Tupac nous l'avait dit. Trust nobody. Trust nobody. Si les membres de ta famille, tes frères et soeurs, peuvent te jalouser et vouloir te faire du mal, à combien plus forte raison tes amis, tes meilleurs amis, ton entourage? Trust nobody. Et sachez que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous savez, moi qui vous parle ici, j'ai perdu un grand frère. Par empoisonnement, tout simplement par jalousie, haine et méchanceté. Et je vous assure, ça fait très mal au cœur d'interrompre la vie d'une personne juste par jalousie. Parce qu'après son départ, vous n'allez pas avoir ses biens, ses avoirs, rien du tout, rien. Et toute votre vie, vous ne serez jamais tranquille parce que vous portez sur vos mains le sang, le sang de cette personne-là que vous avez éliminée. Son sang va crier tous les jours dans votre vie, dans votre tête. Ça va résonner toujours dans votre tête. À quoi bon mettre fin à la vie d'une personne? Demande à la personne comment tu as fait, aide-moi, comment tu as fait pour évoluer, plutôt que d'arrêter sa vie. Ça fait vraiment mal de voir qu'un jeune homme, une jeune femme, à flair de l'âge, partir juste par méchanceté, par jalousie. Ça fait très mal au cœur. Moi, j'ai perdu un grand frère par empoisonnement. Et je vous assure, ça fait très mal. Très mal. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye-bye. Ciao, ciao. Bisous à vous.